Hey, c'est quoi ce jeu ? Je connais bien. Qui a joué ? Hey, c'est bien. C'est sûr que quelqu'un s'en vient. C'est quoi ce jeu ? Hey, c'est quoi ce jeu ? La météo est détestable sur tout le secteur. Il ne faudra pas s'éterniser là-bas, Jack. Il s'agit-il d'un assassinat ? Non, je ne crois pas. Walter Jones était déjà très mal en point. Le cœur, et puis le reste aussi. Alors, juste la routine, Jack, hein. C'est bien entendu comme ça. Je veux une mort naturelle, sans histoire. Je veux pas de crime sur les bras vu mon état de santé, tu comprends ? C'est toi le patron, Vic. Jack ? Bien sûr, je comprends. Merci. Tu me rends un sacré service, tu sais. Soigne-toi bien, Vic. À bientôt. La météo n'annonce rien de bon, inspecteur. Ça risque de tourner au cauchemar d'ici quelques heures. Ne traînez pas. On passera vous récupérer à 16 heures. Ok, pour 16 heures. Je ne compte pas m'attarder plus qu'il me faut. Inspecteur Norm, je suis Hubert de Nolan, l'avocat de Monsieur Jones. Ok, Monsieur Nolan. Allons-y. J'ai peu de temps. Vous êtes certain de ne pas vouloir prendre le temps de vous installer ? Il y a une chambre préparée à votre intention, inspecteur Norm. Inutile. Si la mort de Monsieur Jones s'avère accidentelle, je n'ai aucune raison de m'éterniser chez vous, Monsieur Nolan. Je vous prie de m'excuser pour cette descente un peu acrobatique. J'ai dû poser en catastrophe cette échelle ce matin pour accéder au corps. Hier soir, quand j'ai tenté de le secourir, le pauvre Walter était coincé plus haut dans ses rochers près du bord. Les vagues ont dû faire rouler le corps du malheureux vers le bas pendant la nuit. Nous avons essuyé une terrible tempête, vous savez. Bonjour, inspecteur Jack Norm. Bienvenue dans votre personal police assistant. Jack, cet appareil a été conçu pour vous venir en aide dans vos enquêtes. L'ambition de son système logiciel est de rationaliser la combinaison des indices, des preuves, des hypothèses et des déductions qui vous permettront de démasquer rapidement les criminels. Dans ce but, votre personal police assistant est capable de mémoriser toutes les personnes suspectes que vous allez croiser au cours de vos investigations. Il retiendra leur âge et leurs fonctions. Les éléments à charge et à décharge seront également notés. De plus, il vous indiquera en temps réel leur position géographique sur les lieux que vous êtes susceptibles de visiter dans le cadre de votre enquête. Le gestionnaire des indices centralisera toutes les informations que vous aurez obtenues, qu'il s'agisse de photos, de documents, de preuves matérielles ou encore de déclarations du suspect. Vous avez entre les mains non seulement un véritable moteur de combinaison des indices que vous aurez pu récolter, mais aussi un formidable outil de comparaison de ceux-ci. Cette dernière fonction vous sera particulièrement utile pour valider la ressemblance entre deux empreintes, deux traces de pas ou encore la parenté entre deux morceaux d'objets. Vous pouvez faire confiance à votre personal police assistant pour valider les bonnes pistes et vous empêcher de vous fourvoyer dans des voies sans issue. Cet appareil comporte une troisième fonction qui dépend étroitement des deux autres. C'est votre gestionnaire de progression. Il divise votre enquête en un certain nombre d'interrogations précises, comme les différents morceaux d'un pulse. Votre boulot devient un jeu d'enfant, Jack. Quand vous aurez su répondre correctement à toutes ces questions, vous aurez résolu votre enquête. Bonne chance, Jack. Sous-titrage Société Radio-Canada « Inspecteur, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. » Un ongle planté dans la joue. Son agresseur n'y est pas allé de main morte. À première vue, le corps ne présente pas les signes d'une mort par noyade ou par hydrocution. Mais cette blessure sur le front me semble trop superficielle pour être la cause du décès. Au médecin légiste de faire son boulot maintenant. À lui de me dire ce qui a tué Walter Jones. « Posez toutes les questions que vous souhaitez, je suis à votre disposition. » Que pouvez-vous me dire à propos de la mort de Walter Jones ? « Selon moi, nous avons bien affaire à un assassinat. Je suis formel inspecteur. J'ai vu Bahina qui poussait Walter dans le vide. L'identité de la coupable ne fait pour moi aucun doute. » « Où étiez-vous et que faisiez-vous la nuit dernière ? » « J'étais au restaurant avec les invités quand Walter est parti pour sa prop d'âne, vers 22 heures. J'ai rejoint mon bureau, peut-être un quart d'heure ou une demi-heure après. Je devais y attendre comme nous en étions convenus dans l'après-midi. Ne le voyant pas arriver, j'ai regardé par la fenêtre et c'est alors que j'ai aperçu au belvédère de la tortue ce qui pouvait être une dispute entre Bahina Jumu et Walter. Il est tombé dans le vide avec son fauteuil. Je me suis précipité pour lui porter secours, mais la pluie tombait averse et je n'ai pu descendre dans les rochers pour le sortir de là. Il ne bougeait plus. Pour moi, il est mort sur le coup. Je suis revenu pour informer tout le monde de ce qui venait de se produire et j'ai aussitôt appelé la police. Quelles étaient vos relations avec Walter Jones ? Je suis au service de Walter Jones depuis plus de vingt ans. Mes relations ont toujours été excellentes au point qu'il m'a fait l'honneur de me demander de l'appeler par son prénom. J'ai une immense admiration pour cet homme, inspecteur. Et je dirais même que j'avais de l'affection pour lui et que c'était réciproque. Merci pour l'information. Merci. 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 J'étais au restaurant avec les invités quand Walter est parti pour sa promenade, vers 22 heures. J'ai rejoint mon bureau, peut-être un quart d'heure ou une demi-heure après. Je devais y attendre comme nous en étions convenus dans l'après-midi. Ne le voyant pas arriver, j'ai regardé par la fenêtre et c'est alors que j'ai aperçu au belvédère de la tortue ce qui pouvait être une dispute entre Baina Jumu et Walter. Il est tombé dans le vide avec son fauteuil. Je me suis précipité pour lui porter secours, mais la pluie tombait averse et je n'ai pu descendre dans les rochers pour le sortir de là. Il ne bougeait plus. Pour moi, il est mort sur le coup. Je suis revenu pour informer tout le monde de ce qui venait de se produire et j'ai aussitôt appelé la police. C'est parti. 1. 1. 2. 2. 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut que je transmette au plus vite mes conclusions à Reeves. Sous-titrage ST' 501 La mort de Walter Jones est-elle accidentelle ? La mort de Walter Jones semble criminelle. Sous-titrage ST' 501 La carte blanche pour me confirmer tout ça, mon vieux. Bonne chance. Depuis le drame, je me suis assuré que personne, en dehors de moi, ne vienne ici. Je suis avocat et je sais que la scène d'un accident mortel doit être préservée autant que faire se peut. Les indices ne concordent pas. Qu'en dites-vous, inspecteur ? Votre patron a été assassiné. J'imagine que cette liste vous sera utile. Il y a là les identités de toutes les personnes qui résident actuellement sur l'île. Et puis, voici la clé de votre chambre. Parce que je suppose que maintenant, vous allez devoir rester un peu. Je demeure à votre disposition, inspecteur. Notamment pour vous faire visiter la tour. Elle est gigantesque, vous savez. Merci. Je crois que je vais me débrouiller. Bien, je vous laisse alors. A plus tard, inspecteur. Ah, voilà un truc intéressant. Walter Jones n'était visiblement pas seul au moment de faire son grand plongeon. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de la falaise. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber de tomber de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber de tomber de tomber. Le fauteuil a eu un parcours chaotique avant de tomber de tomber de tomber de tomber. C'est parti. C'est parti. J'ai joint mon bureau, peut-être un quart d'heure ou une demi-heure après. Je devais y attendre, comme nous en étions convenus dans l'après-midi. Ne le voyant pas arriver, j'ai regardé par la fenêtre, et c'est alors que j'ai aperçu au belvédère de la tortue ce qui pouvait être une dispute entre... C'est parti. C'est parti. Walter Jones a dû se cogner ici, sur ce rocher. Il manque une pièce sur l'accoudoir. C'est parti. 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 Je suis content de vous voir ici, Sonia. Moi aussi, Lorenzo. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'aurais préféré que nous nous voyions dans d'autres circonstances. Eh... On ne choisit pas toujours. La mort de votre grand-père vous affecte beaucoup. Je n'arrive pas encore à réaliser. Je ne sais pas vraiment. J'en avais gros sur le cœur à cause de lui. Mais tout s'est envolé avec sa mort tragique. Jones était tout de même un sacré bonhomme. Sans doute. Je ne sais plus quoi penser. Vous préférez que nous changions de sujet ? Non, pas spécialement. Je suis un peu à l'ouest, c'est tout. Le ciel est comme nous, Sonia. Mélancolique. C'est vrai. Un temps parfait pour un enterrement. Dommage que le temps soit si mauvais. J'aurais bien essayé mon nouveau maillot. Non, la météo n'est pas bonne pour les prochains jours, mais sait-on jamais. Bonjour, madame. Jack Morne. Je suis l'inspecteur de police en charge de l'enquête sur la mort de M. Walter Jones. Bonjour, inspecteur. Sonia Jones. Je suis la petite fille de Walter Jones. Vous savez, je ne pensais pas que mon séjour ici à Sagora prendrait une tournure aussi dramatique. Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais prendre une photo de vos mains, s'il vous plaît. Votre technique de drague est très discutable, inspecteur. Mais c'est vous qui voyez, n'est-ce pas ? Merci. Je suis à vous, inspecteur Norm. Enfin, c'est une façon de parler. Que pouvez-vous me dire à propos de la mort de Walter Jones ? C'est Hubert de Nolan. Vous l'avez rencontré, j'imagine, qui m'a annoncé la mort de mon grand-père. Nolan s'est rendu sur place pour sauver mon grand-père, mais c'était trop tard. Et puis, il y avait la tempête. Il m'a conseillé de ne pas bouger. À Billy et Clara aussi. Alors, on est restés ici. Cette baïna était là-bas, d'après ce que Nolan nous a dit. Elle, par contre, elle ne doit pas avoir la conscience bien tranquille. Où étiez-vous et que faisiez-vous la nuit dernière ? J'ai passé la soirée avec mon frère Billy et ma belle-sœur Clara, monsieur Norm. C'est Hubert de Nolan, l'avocat de mon grand-père, qui nous a appris sa mort. Quelles étaient vos relations avec Walter Jones ? Vous savez, monsieur Norm, mon grand-père était un homme dur. Il n'a pas été du genre papy gâteau avec mes deux frères et moi-même. Je ne me suis pas laissée faire et nos relations étaient tendues depuis longtemps. Quand il a fait le premier pas en nous invitant tous ici, j'ai été surprise. Il était tellement orgueilleux. Et puis, ça m'a touchée. Je suis horrifiée par les conditions de sa mort. Et je suis triste. Oui, je suis triste. Je suis attristée par sa mort. C'est curieux, n'est-ce pas ? Je me demande à qui appartient le fragment de cette chaînette. J'ai bien l'impression que mon grand-père portait un truc qui ressemblait à ça. C'est assez moche d'ailleurs, même si c'est de l'or. Attendez. Oui, je crois bien. Mais en même temps, je n'en suis pas certaine. Ces perles vous disent-elles quelque chose ? Des perles sans valeur, inspecteur. Comme celles que portent les indigènes de l'archipel. Non, cela ne me dit rien. Que pensez-vous de l'avocat Hubert de Noland ? Hubert de Noland est certainement un homme remarquable, inspecteur. Intelligent, habile et terriblement efficace. Avez-vous vu quelqu'un au belvédère de la tortue hier soir ? Ou quoi que ce soit qui ait retenu votre attention ? J'ai passé la soirée au restaurant avec mon frère Billy et ma belle-sœur Clara. Nous étions détendus et nous avons discuté tous les trois. Je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu, monsieur Norm. Désolée de vous décevoir. Avez-vous des connaissances médicales ? Non. Dans ce cas, vous ne pourrez pas m'aider. Entendu. Bonjour. Je suis l'inspecteur Jack Norm. Je suis chargé de l'enquête à propos de la mort de monsieur Jones. Enchanté, monsieur l'inspecteur. Lorenzo Battagliere. Je suis l'architecte et le maître d'œuvre de cette tour dans laquelle vous allez séjourner. Que pouvez-vous me dire à propos de la mort de Walter Jones ? Je vous avoue que je n'en sais rien. Rien du tout. C'est Hubert de Nolan qui m'a réveillé pour m'apprendre cette histoire. Je n'ai rien à vous dire de plus. Où étiez-vous et que faisiez-vous la nuit dernière ? J'ai passé la soirée à l'atelier à écouter la radio. Puis j'ai appris la mort de Jones par Nolan. Quelles étaient vos relations avec Walter Jones ? Nos rapports professionnels et surtout personnels n'ont jamais été simples, monsieur Norm. Mais je reconnais que c'est une personnalité et un homme de talent. Je vous avoue que je suis plus affecté que je ne le pensais par sa mort. C'est ainsi. Mon tempérament d'artiste me pousse toujours vers un peu de sentimentalisme. Savez-vous à qui appartient ce lambeau de tissu que j'ai ramassé dans les rochers du Belvédère ? Je ne sais pas, c'est... Non, je n'en sais rien. Vraiment. Walter Jones est-il mort des suites de son premier choc dans les rochers ou de celui qu'il a subi en arrivant plus bas ? Que voulez-vous que j'en sache, Norm ? Je ne suis pas médecin légiste. Je me demande à qui appartient le fragment de cette chaînette. Il me semble bien que Walter Jones s'en portait une qui ressemblait à ça. Ces perles vous disent-elles quelque chose ? Non, vraiment. Ça ne me dit rien. Ces traces de pieds nus près des marques de pneus du fauteuil roulant me font penser à une dispute qui aurait dégénéré. Peut-être. Je ne suis pas policier. Rien qu'un pauvre architecte. Le fauteuil semble avoir eu un comportement bizarre avant de déraper et de chuter de la falaise. Peut-être ne fonctionnait-il pas normalement. Ou peut-être s'agit-il d'une fausse manœuvre qui serait à l'origine de sa chute. Oh, mon Dieu, c'est difficile à dire. L'électronique ne peut pas toujours éviter une erreur humaine. Que pensez-vous de l'avocat Hubert de Noland ? Noland est un homme rusé et habile. Je n'ai pas confiance en lui, inspecteur. J'aimerais que vous me parliez un peu de Sonia. Sonia est une femme libre, inspecteur. Une femme moderne, intelligente et indépendante. Elle a réussi à se sortir de la prison dorée de Walter Jones. Avez-vous des connaissances médicales ? Non, bien sûr. Quelle question ? Évidemment. Dommage, j'aurais bien besoin d'un avis médical. Eh bien, je vais attendre le rapport du légiste. Avez-vous vu quelqu'un au belvédère de la tortue hier soir ? Ou quoi que ce soit qui ait retenu votre attention ? Je ne peux répondre à votre question, Norm. Je n'y étais pas. Entendu. Avez-vous?... Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai vu l'hélicoptère, Jacqueline. Je suis Collio. Je suis pêcheur ici depuis toujours. Ma fille s'appelle Baima. Elle vit ici avec moi. Sagora est une île bénie des dieux. Le vieux Jones est mort, c'est triste. Mais il a de la chance de mourir à Sagora. Que pouvez-vous me dire à propos de la mort de Walter Jones ? Le vieux Jones était un mauvais homme, c'est sûr. Alors il avait des ennemis. C'est comme ça. Cet homme cherchait le malheur. Où étiez-vous et que faisiez-vous la nuit dernière ? J'étais à la cabane avec ma fille, Baima. Quelles étaient vos relations avec Walter Jones ? Un coup on s'aimait, un coup on se détestait, mais on ne se connaissait pas beaucoup en vrai. Je ne sais pas si je suis triste ou pas. J'aurais voulu lui dire au revoir à Walter Jones. C'est tout. Ces perles vous disent-elles quelque chose ? Il y a beaucoup de perles dans l'île, Jack Norm. Savez-vous à qui appartient ce lambeau de tissu que j'ai ramassé dans les rochers du Belvédère ? C'est la mer qui accroche tout ça dans les rochers. Je te le dis, Jack Norm. Ça vient d'autre part. Que pensez-vous de l'avocat Hubert de Noland ? J'aime pas juger avocats qui sont comme des dieux, Jack Norm. Dieux doivent rester les seuls dieux. Des policiers encore pire que juger avocats, Jack Norm. Que savez-vous à propos de Lorenzo Battaglieri ? Lorenzo est un homme bon, Jack Norm. Lorenzo a aidé Baina depuis terrible accident. Lorenzo toujours serviable et bon avec Baina et Collio. J'aimerais que vous me parliez un peu de Sonia. Sonia est femme forte et libre. Personne peut contrôler Sonia. Sonia est femme forte et libre, comme Sagora. Après tout, pourquoi pas. Bonjour, mademoiselle. Je suis Jack Norm. Je suis inspecteur de police. Cela signifie que je vais mener l'enquête sur la mort de M. Jones. Walter Jones. Vous comprenez ? Ma fille ne parle plus depuis des années. Laissez-la tranquille. Elle n'a rien à voir avec vos histoires de fric. Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais prendre une photo de vos mains, s'il vous plaît. Merci. Ce doigt avec son ongle cassé me fait étrangement penser au bout d'ongle qui est resté planté dans le visage du vieux Jones. Je fais collection d'empreintes de pieds, j'aimerais ajouter les vôtres. Timide cette fille. Voilà l'homme qui pose des questions tout le temps. Que pourriez-vous me dire sur votre fille ? Baïna est le soleil de Colliou. Et Colliou est prêt à casser la figure à Jack Norm, si Jack Norm dit du mal de Baïna. Sauriez-vous comment Baïna s'est brisé un ongle de la main ? Baïna travaille avec ses mains, Jack Norm. Je me demande à qui appartient le fragment de cette chaînette. Ça vient de la mer. On trouve beaucoup de choses dans les rochers. Ces traces de pieds nus près des marques de pneus du fauteuil roulant me font penser à une dispute qui aurait dégénéré. Je sais pas. Je veux pas parler de ça. C'est pas des bons souvenirs, Jack Norm. Qu'est-ce qui n'est pas un bon souvenir, Colliou ? J'ai connu des bagarres qui se terminent mal, c'est tout. Le fauteuil semble avoir eu un comportement bizarre avant de déraper et de chuter de la falaise. Peut-être ne fonctionnait-il pas normalement. Ou peut-être s'agit-il d'une fausse manœuvre qui serait à l'origine de sa chute. Je sais pas, mais c'est possible. Walter Jones est-il mort des suites de son premier choc dans les rochers ou de celui qu'il a subi en arrivant plus bas ? J'étais pas là pour voir ça, Jack Norm. Avez-vous vu quelqu'un au belvédère de la tortue hier soir ? Ou quoi que ce soit qui ait retenu votre attention ? Je sais pas. Je passais la soirée à la cabane avec Baina. Avez-vous des connaissances médicales ? Non. Dans ce cas, vous ne pourrez pas m'aider. Je comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais croire. C'est une collection d'empreintes de pieds, et j'aimerais ajouter les vôtres. Timide cette fille. C'est une collection d'empreintes de pieds. C'est une collection d'empreintes de pieds. Je sais pas. 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 ... 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